Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et je ne m'attendais vraiment pas à avoir toutes ces révélations durant cet épisode mais bordel quel épisode, il était génial ! Honnêtement, il était trop bien ! Alors je vous invite dans tous les cas à me faire un petit peu vos théories sur cet épisode mais aussi votre avis, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté et moi comme d'habitude je ne vais pas pouvoir m'empêcher de théoriser un petit peu au moins sur la suite et effectivement de vous dire mon avis globalement en mode full spoiler sur l'épisode parce qu'effectivement il y a juste un truc qui moi va déranger on va en parler très brièvement mais globalement ça reste très bon bref c'est parti, parlons de cet épisode 2 de saison 5 de Riverdale les Doss Et j'aimerais commencer par dire quand même que hier au moment où je suis dans cette vidéo je vous ai publié du coup une vidéo théorie où on essayait un petit peu de démasquer le voyeur j'ai eu faux sur la théorie on va dire globale disant que ça pouvait être Charles Chick et Jelly Bean donc c'est 3 personnes le voyeur mais effectivement j'avais mis Jelly Bean, j'avais dit les raisons, j'avais dit pourquoi et j'ai eu tout juste donc je suis plutôt content, je suis plutôt assez fier de moi parce que Riverdale c'est assez compliqué on va dire à théoriser étant donné que des fois il y a une sorte des trucs un peu what the fuck mais globalement cet épisode qu'est-ce que j'en ai pensé et bien c'était génial, je ne m'attendais vraiment pas en fait à avoir l'identité du voyeur qui serait révélé maintenant je pense qu'il va y avoir des déçus parce qu'effectivement ça reste Jelly Bean et voilà quand Jughead, quand FP apprennent que c'est Jelly Bean forcément vu que c'est de la famille, ils n'en veulent pas tellement à Jelly Bean il n'y a pas vraiment de rebondissement on va dire en termes de sentiments il n'y a pas un déchirement au coeur qui se fait malgré tout je pense que ma théorie reste bonne disant que vu que l'acteur de FP avait annoncé quitter la série après le prochain épisode finalement je pense qu'effectivement c'est là où FP va emmener Jelly Bean ailleurs dans une autre ville et que c'est comme ça peut-être qu'ils vont déménager c'est comme ça que l'acteur ne sera plus finalement dans la série mais globalement cet épisode je l'ai plutôt bien apprécié et je pense que c'est normal parce que c'est l'avant-dernier enfin c'était ce qui est censé être finalement l'avant-dernier épisode de la saison 4 et donc il y a toutes les révélations ou presque justement on va en parler qui sont faites je ne m'attendais pas à voir la réelle identité du voyeur dans cet avant-dernier épisode tout simplement parce que Riverdale et comme toutes les séries finalement attendent le dernier épisode avant de nous mettre vraiment le gros truc la grosse révélation pour ensuite teaser quelques minutes sur la suite et là du coup vu que ça se passe durant l'avant-dernier épisode je me dis qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'il reste et ce qu'il reste c'est simple c'est plutôt c'est Charles, c'est Chick c'est voilà des choses qui sont très cheloues comme par exemple le fait que Charles est un tueur en série qui a des pulsions et qui dit qu'en fait il a demandé à Chick en gros de tuer Brett en prison alors pour assouvir un peu ses pulsions finalement même s'il tue entre guillemets que les gens méchants ça reste quand même un tueur en série ce qui est très chelou c'est qu'un tueur en série c'est une pulsion qui doit qui doit enlever pour enlever cette pulsion il faut qu'il tue de ses propres mains ce qui est très chelou du coup c'est qu'il demande à Chick de tuer le mec pour lui ce qui fait que sa pulsion va pas s'enlever il y a des trucs un peu chelous je trouve dans son histoire alors je sais pas si c'est vraiment des facilités scénaristiques ou si c'est vraiment quelque chose de très douteux ce qui est sûr c'est qu'il reste un épisode avant la fin de la saison 4 et que tout ce qui nous reste un petit peu à manger sous le coude c'est cette fameuse histoire avec Chick avec Brett on va peut-être voir notamment les corps alors c'est bien parce qu'on a aussi la confirmation dans cet épisode que les gens qui ont donc été tués dans ce truc de voyeur finalement ils sont pas morts plus ou moins on va dire en tout cas on sait pour l'instant que ça reste un jeu on sait derrière qu'il y avait Charles qui lui par contre allait vraiment tuer les personnes entre guillemets mais voilà ce ne sont pas les voyeurs ce n'est pas Jelly Bean ce n'est pas ces personnes là qui ont donc tué toutes les personnes qui sont censées être mortes dans les vidéos il y a quelque chose qui moi m'a dérangé durant cet épisode je vais pas vous le cacher c'est l'intrigue autour d'Archie bien qu'elle soit touchante bien que ça développe son personnage je le dis depuis peut-être 2-3 saisons c'est que Archie n'avance pas dans l'intrigue Archie a toujours le même truc du gars qui est un peu impulsif par moments mais qui va être gentil qui voilà l'affanie avant tout des choses comme ça et ça on l'a très vite on l'a compris ça on l'a compris on a compris que c'était un mec gentil serviable on a compris qu'il était fier de son père qu'il voulait l'honorer pourquoi nous remettre un truc scénaristique avec la mort de son père où on te montre finalement comme moral ben Archie qui veut prendre l'exemple sur son père et qui va donc décider d'avoir un peu de compassion pour le gosse qui a entre guillemets tué son père voilà c'est quelque chose qui moi m'a un peu rebuté dans cet épisode parce que en plus ça cassait vraiment toute l'intrigue on était à fond finalement dans l'épisode avec le voyeur avec Betty avec Charles avec la mort de Brad aussi ça je ne lui attendais pas Donna qui appelle Betty aussi c'était un truc de malade mais à côté tu avais le truc d'Archie qui là te sortait un petit peu l'histoire mine de rien parce que tu passais d'un truc où tu étais hypé à un truc très émouvant d'un coup parce que c'est vrai pour le coup c'était plutôt sympa d'avoir ce truc d'Archie notamment avec son oncle avec le retour de son oncle dans Riverdale du coup je me demande un truc c'est que peut-être que s'ils ont fait ça c'est pour intégrer le personnage donc de son oncle dans le scénario dans la prochaine saison de manière récurrente je vois que ça on sait en plus qu'il est question que maintenant il va se livrer à l'autorité entre guillemets qui va avouer ses peines et que finalement il va avoir un procès avec donc la mère d'Archie en guise d'avocate donc je me dis que s'ils ont fait ça c'était seulement peut-être pour finalement introduire ce personnage de manière récurrente dans la série mais c'est vrai que pour le coup ils ne sont pas fait avancer le personnage et moi j'en peux plus du coup j'ai vraiment hâte finalement de voir un petit peu ce qui va advenir un peu de tous nos personnages même si bon il y a déjà des trucs qui ont fuité et tout je ne les ai pas partagés pour que vous gardiez la surprise à fond mais effectivement je me demande ce qui va se passer après ce fameux bond dans le temps qui du coup adviendra après l'épisode 4 donc là c'est le dernier épisode du Riverdale que l'on connait la semaine prochaine et après on passera un bond dans le temps de 7 ans et on va découvrir nos personnages 7 ans plus tard donc ça va faire un coup de fraîcheur et tout est-ce que du coup ça va nous donner par exemple l'oncle le résultat finalement de son procès comment est-ce qu'il va vivre est-ce qu'il va être même en relation avec la mère d'Arty qui était en couple avec je crois la mère d'Arty celle qui recrutait enfin un contact qui enfin bref une femme qui l'avait recrutée pour son truc à l'armée ou un truc comme ça je crois donc à voir ce qui va advenir par là j'ai bien aimé aussi le truc avec Hiram Lodge parce que finalement tout se casse la gueule c'est-à-dire dans cet épisode t'as 3 personnes qui vivent une vie de merde t'as Archie qui depuis les premières secondes de l'épisode te fait clairement comprendre qu'il faut pas lui parler qu'il s'est levé du pied gauche depuis 3 jours donc laisse tranquille t'as aussi Hiram qui lui bah voit tout s'écrouler entre guillemets il a l'impression dans l'épisode d'avant il le dit dans l'épisode d'avant il est clairement en train de revivre il dit ouais je suis en train de revivre je vis ma meilleure vie en tabassant des gens et comme ça ça me fait guérir psychologiquement derrière et tout et cette fois c'est la descente un petit peu infernale vu que Hiram et bah tout simplement le mec est totalement démonté de tous les côtés que ce soit physiquement parce qu'il se fait ruer de coup grâce à un petit complot de la soeur de Véronica et de Véronica que ce soit aussi psychologiquement parce que d'un coup t'as la mère du coup de Véronica qui lâche un truc en mode je demande le divorce ce qui ça est complètement une justification scénaristique parce que l'actrice va quitter la série dans la prochaine saison donc voilà il faut bien dire qu'elle part à New York que voilà des ambitions des choses comme ça ça tombe un peu de nulle part franchement honnêtement ce truc j'ai pas tellement tout compris non plus avec donc ce fameux complot de Véronica et de sa soeur je vois pas en quoi finalement le dénigrer de son entreprise enfin lui piquer entre guillemets sa boîte ça va le faire arrêter de finalement taper tout le monde il y a aucun rapport vraiment il y a aucun rapport à la rigueur que Véronica arrête de l'aider quand il est blessé ça oui je suis totalement d'accord mais après lui piquer son entreprise surtout qu'ils ont cette idée quand justement ils veulent lui faire comprendre que ce qu'il fait c'est mal je vois aucun rapport personnellement donc dites moi si vous vous avez compris un truc assez cohérent là dedans mais personnellement moi ce n'était pas mon cas bref en tout cas j'ai vachement bien apprécié cet épisode je trouve que ben voilà quand on découvre que Charles est finalement un tueur en série j'aurais peut-être aimé peut-être un pétage de polon en plus même s'il a un jeu l'acteur qui est quand même assez différent étant donné qu'il va se permettre des petits sourires à un moment il va te dire ah David ah oui oui je l'ai complètement tué David mais c'est pas mais c'est pas un souci David voilà donc il nous dit ça avec énormément de légèreté c'est très cool moi j'ai adoré un truc que j'ai moins adoré par contre j'y pense puisque je le vois ici tout comme vous c'est finalement Cherry Blossom on apprend que toute sa famille est morte voilà toute sa famille est décédée donc Pénélope sa mère a soi-disant en tout cas empoisonné toute sa famille c'est très chelou comment elle a fait pour empoisonner tout le monde aussi vite à une distance aussi large il y a des trucs qui vont pas non ? enfin il y a des trucs chelous mais en tout cas on va pas essayer de chipoter là-dessus c'est que ça reste quand même un bon épisode avec plein de révélations dites moi en commentaire si vous avez été déçu plus ou moins de la révélation autour du voyeur est-ce que vous pensiez que c'était Jelly Bean et est-ce que si vous ne vous attendiez pas finalement à ce que ce soit Jelly Bean est-ce que vous êtes déçu par cette révélation est-ce que vous attendiez que ce soit je sais pas Charles chic j'hâte de voir un petit peu ce qu'on va faire les deux parce que clairement cette histoire c'est pas fini dans le prochain épisode c'est sûr on va avoir un truc entre les deux s'il faut on va nous apprendre qu'il y a un autre voyeur ou que je sais pas trop quoi bref dans tout cas je vous invite à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude si cette vidéo vous a plu à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance comme d'habitude aussi à vous abonner comme d'habitude avec la cloche comme d'habitude et en attendant les dos prenez soin de vous faites vous bien kiffer des bisous les dos